Bonjour à tous. Alors on va traiter d'un sujet maintenant très intéressant aussi. On entend souvent beaucoup de gens dire que le monde moderne est plus difficile à vivre que les temps anciens, qu'il n'y aurait plus de valeur, que la moralité se perd. Déjà, ce n'est pas seulement le monde moderne, ces valeurs-là qui sont mises en évidence comme étant immorales et comme étant problématiques pour ce monde moderne, c'est souvent l'immoralité sexuelle qu'on peut voir dans les médias et tout ça. Mais bon, bien qu'avant on n'était pas de télé, pas d'internet, pas de médias comme aujourd'hui, ces comportements-là ont toujours existé depuis toujours. Aussi bien les gens qui ont une moralité sexuelle normale, c'est-à-dire que je parlais de d'immoralité. Quand c'était hors mariage, il y a toujours des gens qui font ça dans le mariage. Et pas toujours, pas encore aujourd'hui, sans prétexte de la religion, pas forcément. Parce que c'est comme ça, les parents, c'est comme ça, donc je fais comme ça. Il y a des gens qui font comme ça. Même s'ils n'ont pas de croyances, ou d'admissions, ils ne font comme ça. Ils n'ont pas de sexe, puis toujours, ils se marient, les gens, ça, ils sont plus grands, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est la première. Parce qu'ils sont sûrs de ce qu'ils ressentent. Après, les valeurs se perdent. Donc, nous vivons des temps difficiles. Par exemple, nous sommes dans les derniers jours qui précèdent l'avenue de Jésus-Christ. Donc, oui, nous vivons des temps difficiles. Alors, le monde est beaucoup plus dédié maintenant à tout ce qu'on avait fait avant. Plus on avance, plus on en sait sur nous-mêmes, et sur l'Homme, et sur Dieu, et sur l'humanité en général, et plus ça complique tout que ce qu'on aurait pu croire jusqu'à nous. On a oublié qu'au Moyen-Âge, on pensait que la Terre était plate et qu'elle était au centre de l'univers, le soleil au-dessus et puis des enfers en-dessous. On ne s'imaginait pas le cosmos intersidéral comme maintenant. Est-ce que ça empêche les gens de croire en Dieu, ça ? Non. Il y a toujours des gens qui croire en Dieu. Ça ne l'empêche pas. Donc, l'impureté morale, elle pénètre comme de l'eau en quelque sorte. On ne peut pas arrêter l'eau du poulet. Surtout sur une passoire. C'est ça les grandes. C'est comme une passoire. C'est-à-dire, on filtre, on prend ce qui est bon, et l'eau, on n'a pas besoin de la manger avec les pâtes. Donc, on garde les pâtes, et l'eau, elle laisse infiltrer le lait et on s'en débarrête. C'est un peu ça les commandements. L'impureté morale, c'est l'eau. L'alignement qu'on veut consommer, c'est le bon fruit, le commandement. C'est-à-dire, c'est un commandement spécifiquement le bon. C'est nécessaire à la vie. Quand on a à manger, on est content. Donc du coup, c'est ce qui est bon. C'est le pain qui nous donne le pain. Voilà comment on peut comparer les commandements et l'impureté morale. On n'arrête pas l'eau du poulet. Au contraire, on veut quelque chose. Si on ne passe pas en eau, ça débarrasse. C'est comme ça les commandements. Du coup, l'impureté morale, c'est comme de l'eau. Vous imaginez, si vous avez une fuite, vous pouvez commencer à faire un sinistre. Parce qu'une fuite d'eau chez vous, c'est un dégât des eaux aussi. Vous commencez à mettre un sinistre. Et pourtant, l'eau est nécessaire à la vie, parce qu'elle ne se reproduit pas sans rapport sexuel. Donc c'est un peu comme de l'eau. Le sexe est nécessaire à la reproduction. L'impureté morale, on ne l'arrête pas comme de l'eau. Justement, parce que c'est de l'eau. On ne l'arrêtera pas. On émettra tous les foyers. Et ça, jusqu'à la nuit des temps. Depuis la nuit des temps et jusqu'à la fin du temps. Donc du coup, je pense que l'impureté morale a toujours été, a toujours accompagné l'humanité. Il y a toujours des gens bons, toujours des gens mauvais. Toujours. Nous, saint des derniers jours, on pense qu'il y a encore des prophètes. Il y a toujours eu des prophètes pour nous. Il y a eu une période où sans prophète, on reconnaît. L'apostasie. Maintenant, c'est rétabli. Parce que ça ne devait pas s'éterniser cette période sans prophète. Maintenant, c'est rétabli. C'est rétabli, des désertés. Nous avons des... Nous avons un peu de vie. Et donc, du coup... Ben voilà. La comparaison, c'est une bonne comparaison. L'eau, la soie, c'est une bonne comparaison. Mais par contre, l'idée que ce sont nos temps qui font qu'il n'y ait plus de valeur, détrupez-vous aussi d'un autre côté. Parce que, même si nous vivons effectivement des temps difficiles, il y a toujours des gens, par exemple, qui font la charité, qui ne mentent pas, qui se marient. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, ça n'a pas changé, ça. Il y aura toujours des prêtres. Il y aura toujours la Bible qui sera le livre le plus rendu au monde. Enfin... Peut-être pas toujours. Peut-être toujours, à ce moment-là, on pourra dire que, pour l'instant, c'est pas encore ça. Il faut être difficile. Tchou, tchou, tchou. il y a jouer, il y a jouer. Tchou, tchou.